Non ! Pedro, l'âme damnée. Allez, Pedro, bats-toi et trace ta route. Pedro, le film. Tout ce qu'on peut faire pour lui, c'est l'aimer. Mais c'est pas facile. Tu sais ce que t'es ? Un cratin ! Non ! Oh ! Oh ! Ah ! Ma démoire sélection. T'es même le roi des cratins ! Attends, tu ne crois pas que tu y vas un peu trop fort, là ? Pedro, ton comportement, c'est carrément la honte. Si t'as un fils si cher et une épouse si tendre, le moins que tu puisses faire pour leur prouver que tu les aimes, cette peau, c'est comme un âne ! C'est vrai ! Tu as raison ! Mon travail, je n'ai que ça à leur donner, c'est vrai. C'est ça ! Alors, ravale tes larmes, garde-les dans ton cœur, c'est pas le moment de mourir. Reviens sur Terre, et reprends tout de suite le boulot ! Fais-tu que notre force à nous, c'est intérimable ! Ma... Mademoiselle Excel, je t'écoute, c'est comme si tu m'avais ramené à la vie ! C'est vrai, Pedro ! Toujours le vrai, Mademoiselle ! C'est vrai, Mademoiselle ! C'est vrai, Mademoiselle ! C'est vrai ! Oh, Pedro ! Mademoiselle, c'est là que ça devient vraiment horrible ! Ah bon ? C'est vraiment horrible ! Ne t'en fais pas, je vais te renvoyer auprès de ta séduisante femme, et de ton cher fils ! Oh, Mademoiselle, j'avais pas vu l'or, faut que je file ! Ciao ! Oh, non ! Nooooon ! Ça brûle trop ! Ça brûle trop ! Qu'est-ce que j'ai fait ici ? Je la reconnais ! C'est la chambre que j'ai partagée avec les autres ouvriers du chantier avant ! Mais... mais je me suis pourtant bien retrouvé dans les flammes, quand tout s'est embrasé. Ce n'était qu'un rêve, alors ? Hein ? Allons, Monsieur Pedro ! Nooooon ! Montesandora ! Parce que je suis content que tu seras réveillé ! Tu seras prêt ? Petit chenapa, allez, viens ! Chérie ! Vous ne me voyez pas ? À table, mon chéri, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Papa est rentré ! Papa ? Mais... Oh, regarde comme il t'aime ! Il t'a vraiment adopté, tu sais ! Si, c'est parce qu'il voit sa maman à nouveau heureuse ! C'est vrai, mon amour ! Ma délicieuse femme et mon cher petit sont avec Thomas alors que je ne suis plus de leur monde ! Nooooon ! Qu'est-ce qu'il y a ? Maman ? Ça va ? Tu n'es pas ? Si, on dirait. Ça y est ! Cent dollars, tu vas l'avoir, ton petit frère ! Ouah, c'est génial ! Non ! C'est impossible ! Les dates, ça ne connaît pas ! Il était encore avec quelqu'un avec vous, mais c'est là ! Non ! Vous m'avez dit bonjour, vous pouvez me voir ? Dis-moi, je vous en prie ! Vous pourriez dire à ma femme et à mon fils quelque chose ? Je ne comprends pas ce que je lui dis ! Bienvenue dans ta maison, je t'attendais ! Oh mon commet, chérie adorée ! Quel bonheur d'être là ! Mais attends, j'ai un invité avec moi aujourd'hui ! Ah ouais ? De sa bouche, tu entends parler les morts ! Bonjour à toi, femme ! Mais oui, c'est moi, Pedro ! Un petit bisou ! Quel choc ! Quel choc ! Ciel, mon mari ! Tu es surprise au-dessus ? Tu sais, j'ai fait tous ces chemins pour venir jusqu'à toi, et j'ai pris ce corps immonde juste pour te parler ! Tu pourrais au moins faire un petit effort ou faire semblant d'être content de me voir ! Tout le monde comme un arrasseur des dents ! Pedro est bel et bien mort ! Mais je suis Pedro, tu te rappelles de ma voix ? Je n'ai rien à caguer, Pedro est mort, c'est tout ! Et même il n'existait plus dans mon petit cœur ! Double choc frontal ! Clac et beignet, sortie de piste, double rivière de l'âme ! Viens, retour dans le royaume des mauvais esprits ! Dieu m'est témoin, je ne voulais pas en arriver là ! Je ne voulais pas me résoudre à cette extrémité ! Dis-moi que si t'as une très jolie drop à trois points ! Viens à présent, je vais te réconforter sur ton lit ! Et comme ça, en pleine journée, tu pètes la forme ! J'ai perdu mon corps ! Ça n'allait pas fort, et maintenant le drame ! L'amour de ma femme ! Qui peut comprendre la douleur qui me traspèche, me serre et me traîne ? J'ai envie de crier sans poudre et sans frais ! Du profond de mon cœur, qu'un craint et mon malheur ! Je crie non ! Mon petit Zandora et ma tendre épouse, si séduisante, je ne connaîtrais plus jamais l'amour ! Voilà, tenez, mais c'est le dernier ! Ils m'ont déjà oublié ! Oh, c'est toi ! L'amour est partout ! C'est quand on l'attend le moins qu'il surgit ! Volonté surpreuve ! Oh, mon pauvre Pedro ! Que ferais-tu ça ? Ma petite volonté... Ouvrez là-dedans, ouvrez ! Qui est là ? Sale petite garce, tu vas ouvrir, oui ! Oh non, c'est l'homme, il m'a retrouvé ! L'homme ? Quel homme ? Tant pis, alors c'est moi qui ouvre ! Non ! Doucement, il n'y a rien fait, moi ! Calmez-vous, il vous assure que tout va bien ! Tu me demandes de me calmer alors que tu viens de t'envoyer ma femme ? Écoutez, c'est une erreur, je vous demande pardon ! C'est sale mon cul, c'est du téflon ! Dites-moi, je peux vous poser une question ? C'est pas ma faute ce qui s'est passé avec la volonté ! Pourquoi ce saucissonnage ? Où m'amenez-vous ? Dans la baie de Tokyo. NOOOOOOOON ! Mon Dieu, mon Pedro ! Non, pas les Pouding ! T'es prévenu, voilà ce qui arrive à ceux qui me prennent pour une bille, ne recommence jamais ça ! Et y'a pas de volonté suprême de l'univers qui tienne, c'est compris ? Pedro ! Pedro ! J'ai commis une grave erreur, j'étais avec lui en tout bien, tout honneur, mais ça a dérapé, nous avons... Si j'avais su que c'était si, comme ça je t'aurais ressuscité plutôt mon Pedro ! Oh, tu n'aurais pas dû mourir à nouveau, c'est injuste ! Il y a quelque chose qui cloche pour les Pedro, ici-bas ! Il n'arrive plus à respirer, c'est pas normal ! C'est l'eau, ça bouge tout ! Est-ce que cette fois, il est dû mourir noyé, comme on va quand même s'il est imprudent ? Quelle volonté ! Volonté suprême ! Prends mon oxygène et vis ! Non, je t'en prie si tu fais ça ! Tu vas trop en simile, c'est ta... ton... tête ! Peu importe, tu dois vivre ! Même si tu es déjà mort, c'est paradoxal, mais tu dois vivre ! Quelle volonté ! Épisode 16 Il faudrait qu'il se passe quelque chose maintenant ! En tout cas, c'est clair qu'il vaudrait mieux ! Oh ! Hein ? Ma petite volonté ! Fais quelque chose, j'en peux plus d'être coincé dans ces poudilles ! Et je voudrais savoir une chose qui peut me dire où tu m'emmènes comme ça ! Je te ramène chez toi, dans la maison où vivent les tiens ! Afin que tu puisses te venger de ton fils, chéri, et de ta tendre épouse si séduisante ! Et surtout de Gomez, ton ami qui t'a tout pris ! Allons-y ! Voyager en poudilles ! Il faut que j'aille les aider ! Vite ! Hôtel solaire, parée ! Feu ! Merde ! La tuile ! C'est l'argent que Santora a durment gagné ! Pour que je puisse continuer à me pomponner et à glander devant la télé ! La ferme ! Tu as oublié qu'on est sous le régime de la communauté de tes biens ! Et puis il y avait doublé la somme grâce à mon sens des yeux ! et tu pourras aussi continuer à te faire belle pour moi. Mais tu perds toujours comme les derniers des toccards. Respecte-moi un peu ! Est-ce que tout va bien pour toi, ma chérie ? Pedro ? Ne me dis pas que c'est le retour du mort-vivant, Yorif ! Bébé ! Pedro ! Pedro ! Pedro ! Pedro ! Pedro ! Tous ces événements m'ont transformé, je suis un autre homme. Il est temps pour toi de connaître la colère de Pedro, Gomez de Gomez. Ça va chier. Chéri, tout est vraiment formidable. Arrêtez de prendre le thé et foutez-vous sur la tronche comme des hommes au lieu de faire les lavettes. On est d'accord. Vous n'allez-vous pas que je comptais vous embrasser ? Désolé, on rêvait un peu. Tu es impardonnable, je te déteste pour ce que tu m'as fait. Je suis sang et eau et versé des torrents de larmes et perdu toute dignité en étant la victime désignée de le début dans cette histoire et conclue en prime, mais c'est fini. Aujourd'hui, il va te pulvériser dans l'atmosphère et en s'étayer, il trouverait ma vie d'avant. Tu vas compter au coup des poings de la colère venu tout loin de l'enfer. T'as déjà mangé ton petit désigné ? Non ! Il va bien te brosser les dents ! Demain, si tu les reviens ! M'atterrissage forcé. Je suis un fantôme, il ne faut pas l'oublier. Comment peux-tu me toucher ? Je vais comprendre ce produit, j'explique. Tu n'as donc toujours pas percuté, tu ne comprends pas qui je suis. Non, tu... tu es... Ce n'est pas possible, tu es... Tu es là, mais bien sûr ! Mais pourquoi ça te traiterie ? Je suis vraiment désolée. C'est un peu tard pour me les signaler, c'est léger des appareils. Puis en plus, vous parlez exactement pareil toutes les deux. Je sens venir une nouvelle révélation. Tu vois raison encore une fois. Il n'y a rien à expliquer, Truduque. Les gonzesses me tombent dans les bras comme des mouches à miel. Personne n'y peut rien, c'est comme ça. Mais enfin, comment c'est possible ? C'était ta faute aussi. À force de tirer sous la corde, elles pètent. Tout faisait co-bosser comme mon âne. Tu croyais que j'allais t'attendre les bras croisés ? Mais c'est pour vous qu'il y est métoué au travail. Arrête ton char ! Cet homme, lui, au moins, il fait la navette avec les chatons tous les jours. Vous pouvez me voir. La vache clochée au foin ! C'est quoi ce bordel ? Une coupe à franc ! Non ! Ça y est, tu apparais enfin sous ton véritable jour. Tu vas pouvoir libérer ta vraie puissance et donner toute sa dimension à ton personnage. À partir d'aujourd'hui, tu es Nabéchine 2 ! Non ! Coup de l'âme en pleine face, Nabéchine 2 ! Coup de l'âme en pleine face, Nabéchine 2 ! Coup de l'âme en pleine face, Nabéchine 2 ! Coup de l'âme en pleine face, Nabéchine 2 ! Comment t'as fait ça ? Et ma femme et ma petite volonté, qu'est-ce qu'elles me viennent dans tout ça ? Oh, rien, nous on fusionne ! Et l'éclatement de pied en pleine virale ! Je me doutais bien qu'elle disait pareil, mais je pensais pas que ça finirait comme ça ! Pourquoi tu te marres ? Je suis enfin moi ! J'ai trouvé le vrai moi ! Maïtel ! C'est qui ça, Maïtel ? Je sais pas, il fallait que ça sorte ! Cette femme m'appartient ! Elle n'a qu'un destin, celui d'être avec moi ! Je préfère lui régler son compte plutôt que de la voir m'échapper ! Nabéchine, réagir pour faire quelque chose, c'est trop absurde ! La planète ! L'univers est en danger ! Non ! Papa ! Et c'est la voix de Sandorin, mon fils, si chère, que j'entends par-delà les montagnes russes ! Je suis venu te sauver, papa ! Sa coupe affreux ! L'affreux ! On a tous la coupe affreux ! Mais pourquoi t'es contre ? C'est dingo de chez dingo ! Je suis mort une fois mes classes à cette coupe ! Je me suis rétapé, maintenant j'ai une peste à faire ! Ça tombe bien, parce qu'il va falloir l'exterminer si on veut détruire notre petite vie pénale, aglandée qu'on avait avec maman ! Ça te va bien ? Bon, c'est bien qu'à vous, monsieur ! Et on fait quoi, là ? Rien, on va juste lui montrer la puissance de l'abbéchine ! Tu vas voir ce que tu vas voir ! La meilleure attaque, c'est la défense ! La meilleure attaque, c'est la défense ! Je peux jouer avec vous, les gars ? Oh ! Tout ça, c'est de ma faute ! Elles sont à moi, désormais ! À moi, vous entendez ? Non, c'est plus ce que quelqu'un n'est pas supporté ! J'aurais jamais dû me faire une coupe à fond, c'est regret ! Aïe, 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 aïe ! Viens, t'as rien pu faire ! Alors, c'est tout ce que t'as inventé ? J'espère que t'as une bonne explication, parce que pour moi, ça veut rien dire !